Hey Fred, tu l'as déjà vu ? Toi, la petite voix qui parle dans notre émission ? Non, il y a plein de gens qui aimeraient bien voir sa tête, regarde, on nous écrit encore. Bah comment on pourrait faire ? On va aller la prendre en photo, je viens d'être embauché dans une agence de presse. T'es photographe ? Ouais, on va faire un scoop. Allez Marcel ! C'est parti ! Oh dis donc Jamy, t'as vu le matos qu'ils m'ont passé ? Et au fait, elle habite où la petite voix ? Oh, ça doit être la deuxième rue à gauche, une maison avec un jardin. Ok, je m'en occupe. Ils veulent ma photo ? Eh ben vous pouvez toujours courir. Alors là, je crois que j'ai trouvé la bonne planque. Elle est où ? Bah, c'est qui lui avec ses boîtes de conserve ? Hé, viens par là. Jamy, j'ai l'impression que je suis pas tout seul sur le coup. Qu'est-ce que tu fais avec toutes tes boîtes là ? Je fais des images de la photographie. Tu fais de la photo. Avec des boîtes ? Le sténopée, tu connais pas ? Non, c'est quoi le sténopée ? C'est le principe de la chambre de Léonard de Vinci. Une chambre complètement noire. Ouais. Un tout petit sténopée, un tout petit trou. Ça là, ouais. Oui. Et l'image apparaît inversée à l'intérieur. Ah bon, je peux voir ? Oui, bien sûr. Incroyable cette histoire-là. Tiens. Tu mets la tête là-dedans ? Tu mets la tête dedans. Ouais. Je te couvre. Ouais, pour le moment, je vois rien. Non, mais c'est normal. Attends un petit peu, tu vas me voir apparaître à l'envers. Oh, dis donc, c'est marrant, je te vois. Eh, Jamy, viens voir ! Alors, comment a-t-on obtenu cette image ? La lumière part du soleil. Elle se réfléchit sur le personnage ou l'objet que l'on veut photographier. Puis, certains rayons partent en direction de la chambre noire dans laquelle il rentre, par un petit trou, le sténopée. Comme ils se croisent au niveau de ce sténopée, l'image que l'on obtient est à l'envers. Seulement, voilà, on n'a qu'une image. Pour avoir une photographie, il faut fixer cette image sur une surface photosensible, c'est-à-dire sensible à la lumière, une pellicule. Que se passe-t-il lorsque la lumière arrive sur cette pellicule ? Eh bien, la pellicule, elle est recouverte de celles de bromure et d'argent. Ce sont des ions, c'est-à-dire des atomes qui ont un électron en trop ou un électron en moins. En l'occurrence, l'ion bromure a un électron en trop, l'ion argent, un électron en moins. Lorsque la lumière frappe, l'ion bromure. L'électron supplémentaire est excité, il va rejoindre l'ion argent où il manque un électron. Du coup, l'ion argent se transforme en atome d'argent, argent métallique de couleur noire. Grâce à ce procédé, on obtient donc une empreinte de la lumière partout où elle a frappé. Pour le moment, on ne voit rien, mais sur notre pellicule, il y a plein de petits points noirs qui seront accentués tout à l'heure au moment du développement. Et Jamy, nous aussi, il paraît qu'on peut faire des photos avec nos boîtes de conserve, enfin avec nos sténopées. Alors, comment on fait ? Bon, alors l'explication. Une feuille de papier photographique glissée dans la boîte à l'opposé du sténopée du petit trou. Oui, d'accord. Alors, bien sûr, tu fais ça dans ton laboratoire. Pour ne pas voiler la feuille. Voilà, dans le noir ou dans le rouge, tu fermes ta boîte, tu scotches le col pour ne pas qu'il y ait de lumière qui rentre à l'intérieur et c'est prêt. Bon, ben celle-là, elle est prête, tu me prends en photo ? Celle-là, elle est prête. Allez, on y va. Je prends la pause, hein. Eh, dis donc, combien de temps ça va durer, ça ? Un quart d'heure. Un bout, j'en plus. Ah ben, c'est pas mal comme résultat, le sténopée. Tiens, ça, c'est la première photo. Elle a été réalisée en 1827 par ni c'est fort ni Epps. À l'époque, il n'y avait pas de pellicule. On utilisait des plaques d'étain enduites du bitume de Judée, une sorte de goudron, quoi. On prenait une caméra obscura comme celle-ci et en avant la musique. Seul petit problème, le temps pause pouvait durer toute la journée. Et à l'arrivée, on obtenait un négatif. Au 19e siècle, les appareils ne progressent pas beaucoup. Mais un certain Daguerre a eu l'idée de recouvrir les plaques de cet argent. Résultat, le temps de pause sont moins longues et on obtient même un positif. Ensuite, les procédés ne cesseront de progresser. Les appareils aussi, jusqu'à la pellicule utilisée pour la première fois en 1888. Et la couleur qui apparaît à la fin du 19e siècle. C'est pas bon. Je la vois plus. Où est-ce qu'elle est passée ? Je suis là, Fred, juste derrière toi. Mais tu m'auras pas, non, non, non. Alors, première chose, bien cadrer la photo. Et pour bien cadrer une photo, il est préférable d'utiliser un appareil réflexe. Parce qu'avec un appareil réflexe, je vois dans mon viseur exactement ce que voit mon objectif. Pour une raison simple, c'est qu'à l'intérieur de mon boîtier, il y a tout un jeu de glace, une sorte de périscope qui renvoie dans mon viseur exactement ce que va être ma photo. Alors que si vous utilisez un appareil compact à visée directe, vous voyez dans le viseur ce qui arrive ici et non pas ce qui arrive dans l'objectif. Donc, il y a un décalage. Et puis ensuite, une fois qu'on a cadré, il faut faire le point pour que ce ne soit pas flou. Ohé, Fred, ohé, je suis là. Ah, tu parles d'un pro, c'est complètement flou. Alors que se passe-t-il au moment de la mise au point ? Eh bien, on déplace une lentille pour concentrer les rayons de lumière afin d'obtenir une image parfaitement nette. Concrètement, comment fait-on ? Eh bien, voici un objet d'où part une multitude de rayons de lumière. Ces rayons, ils traversent la lentille, puis ils convergent en un point qui s'appelle le foyer et ils repartent vers le plan film, la pellicule, où ils se matérialisent sous forme de petits points. Si ces points sont trop éloignés ou au contraire s'ils se chevauchent, l'image n'est pas nette. On va donc bouger la lentille pour trouver la bonne distance entre cette lentille et le plan film pour que les points soient suffisamment rapprochés et qu'on ait exactement l'image de notre objet. Cette fois-ci, Jamy, elle ne va pas m'échapper. Je sors l'artillerie lourde sur chaque boîtier. J'ai mis un objectif différent. L'objectif, c'est cette partie-là de l'appareil. En général, sur un appareil photo, on a un 50 mm. Ça nous donne ça, un angle de vue identique à celui de l'œil. On peut aussi avoir un angle plus large avec un 28 mm, par exemple. Cet objectif-là, il fait même zoom, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en 70 mm, comme ça. Et si je suis loin, mais je veux voir tous les détails sur ma photo, à ce moment-là, je prends une longue focale, un téléobjectif comme celui-ci. Ça, c'est un 200 mm. Et je l'aime bien cet appareil parce qu'en plus, il a un moteur où on peut prendre plusieurs photos en une seconde. C'est parti ! Raté, 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 encore raté. Il est vraiment pas doué, ce garçon. Bah, où elle est partie ? Eh, mais elle s'en va ! Elle descend ! Oh là 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 là, l'engin ! Qu'est-ce que c'est que votre objectif, les gars ? Attends, 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 tu vas nous faire pérer, là. Attends, attends, monte dans la bagnole si tu veux, mais fais gaffe, quand même. Qu'est-ce que c'est que votre objectif, là ? Ça, c'est un 500 mm. Et tu peux prendre des photos à quelle distance avec ça ? Euh, 80 mètres, sans problème. Et on a encore plus gros comme objectif ? Bah, tu peux monter jusqu'à 1200 mm, et puis tu mets des doubleurs, ça fait 2400, 4800 mm maximum. Et tu prends à quelle distance, alors ? Voilà, sans problème, un kilomètre. À un kilomètre ? Ouais, bien sûr. Bah, il veut ma photo, lui, ou quoi ? Alors, pourquoi parle-t-on de 50 mm ou de 200 mm ? Très bien, regardez. Si je veux photographier cette scène, je dois couvrir un angle suffisamment important. Les rayons rentrent dans mon objectif, et ils se croisent ici, à 50 mm du centre de la lentille. Voilà pourquoi cet objectif est baptisé 50 mm. Si maintenant, je m'intéresse à un détail de cette scène, à l'enfant par exemple. Cette fois, l'angle dont j'ai besoin est beaucoup plus petit. Les rayons rentrent dans l'objectif, se croisent ici, à 200 mm du centre de l'objectif. Voilà pourquoi cet objectif est baptisé 200 mm. Au passage, cette distance, c'est ce que l'on appelle la distance focale. Seulement, voilà. Avec ce procédé, l'image qui se forme derrière, sur la pellicule, est beaucoup plus petite que tout à l'heure. Comparé. Pour rattraper la taille de mon image, à l'intérieur de cet objectif, on a placé une autre lentille. Une lentille divergente. Les rayons sont écartés, puis ils se recroisent à nouveau. Et l'image qui se forme, à la bonne taille, mon détail, cette fois, est beaucoup plus gros. Comment ça s'appelle votre métier ? Vous êtes des paparazzi, non ? Oui, c'est ça. Paparazzi, c'est le mot. On est dans les voitures, on est en train de travailler, on est en planque. Parce qu'en fin de compte, l'attrait de tout ce métier, c'est d'avoir une photo que les autres n'ont pas. L'exclusivité. L'exclusivité, c'est ça qui est très important. On va tout en faire une, là, exclusive, là. Attends, bouge pas. Bon, mais ça peut durer combien de temps une flanque, les gars ? Ça peut durer. C'est vrai que c'est plus sympa sous les cocotiers ou à Los Angeles que dans les rues de Paris, tu vois. Ça peut durer deux heures et puis ça peut durer... Des mois. Par exemple, Joe Daly Day, lui, de temps en temps, il en a un peu marre. Parce que c'est vrai que ça ne doit pas être non plus agréable d'avoir l'impression d'être suivi tout le temps. Mais il y a des stars qui s'arrangent très bien. Ça nous arrivait de mettre des fausses barbes, des perruques. Ça nous amuse, en fait. C'est un vrai jeu. En fait, on est des enfants, on est un peu obligé de grandir. Attends, 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 regarde, regarde là-bas. Ah oui, t'as raison. Là, c'est la pute. Allez, là, c'est bon. On va peut-être y aller, là. Je vous laisse, les gars. Merci, hein. Ciao. Ça t'inferme, lui. Et ceux-là, ils photographient le chat de Bill Clinton. Ça va pas, non ? Pour les photographes de presse, c'est souvent la course au scoop. Quel que soit le risque, ils cherchent toujours à être les premiers sur le terrain. Et c'est grâce à eux que toutes ces images font le tour de la planète. Eh, dis donc, Jamy, il commence à faire drôle mensonge. Je devrais peut-être changer de pellicule, non ? Ouais, tiens, prends des 400 ISO. Je croyais qu'on disait des 400 ASA. Aujourd'hui, on dit des ISO. Et puis, une pellicule 400 ISO, c'est beaucoup plus sensible à la lumière qu'une pellicule de 100 ISO. Tiens, puis, pendant que j'y pense, ouvre bien ton diaphe. Ok, j'y pense. Le diaphe, c'est le diaphragme. C'est un iris qui s'ouvre plus ou moins, ce qui fait rentrer plus ou moins de lumière à l'intérieur de la chambre. Tiens, on va aller voir où il en est, Fred. Alors, t'en es où ? Elle est où ? Ah, mais il est encore là, lui. Eh, Jamy, je t'envoie les premières photos. Discret. T'en prends soin. Voici font les poubelles, maintenant. Bon, revenons à notre diaphragme. Ce diaphragme, lorsqu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, il est légèrement ouvert. Sinon, on brûlerait le film. En revanche, lorsque la lumière du jour descend, eh bien, la lumière baisse à l'intérieur de la chambre. On va donc ouvrir le diaphragme pour faire rentrer plus de lumière. Qu'est-ce que c'est, là ? Eh, c'est les tirages de Fred, les premiers. Eh, Fred, t'as pas assez ouvert ton diaphragme ! Voilà ce qui se passe. Quand le diaphe n'est pas assez ouvert, il n'y a pas assez de lumière qui rentre. La photo est sous-exposée. Ah bon ? Il n'était pas assez ouvert, mon diaphe ? Eh bien, je vais l'ouvrir un petit peu plus et je vais même faire mieux. Je vais régler la vitesse d'obturation. L'obturator, c'est une petite porte qui s'ouvre plus ou moins vite et qui détermine le temps d'exposition de ma pellicule à la lumière. Et quand il n'y a pas beaucoup de lumière, eh bien, on laisse la porte ouverte plus longtemps. Moi, je vais régler sur une seconde. Attention, lave-là ! Ah, il croit peut-être que je ne l'ai pas repéré. De toute façon, il n'a pas assez de lumière pour me prendre en photo, ça va être encore réalité. Allez, Wilfried, démarrer, il y a trop de paparazzi par ici. En fait, quand on prend une photo, on fait rentrer de la lumière par une porte. C'est l'obturateur, que l'on referme plus ou moins vite. Ça, c'est la vitesse d'obturation. Si le temps de pose est long, on va bien sûr faire rentrer beaucoup de lumière. Si le temps de pose est court maintenant, on va faire rentrer très peu de lumière. Temps de pose long, temps de pose court. Voyons ce que Fred a fait maintenant. Ouh là là ! Il y a des traînées ici et ici. Bien sûr qu'il fallait un temps de pose long puisqu'il fait sombre. Seulement, voilà, le sujet, la voiture, elle est en mouvement. Et les lumières de la voiture, elles se sont déplacées sur la pellicule. Résultat, on a des traînées. Les champions de l'obturateur, ce sont eux, les photographes sportifs. Comme leur sujet bouge tout le temps, ils ont intérêt à ne pas laisser l'obturateur ouvert trop longtemps, sinon c'est flou. Ils travaillent souvent au millième de seconde. Cette voiture par exemple, top. Voilà, marche arrière, s'il vous plaît, merci. On essaye aussi au cinquième de seconde. C'est flou, évidemment. Et maintenant au cinquième de seconde. Ah, c'est déjà mieux. Alors sur les pistes de ski, le skieur ne va pas arriver du tout. C'est ça qui est rigolo. Et donc nous sommes obligés d'avoir des appareils comme celui-ci, qui fait 10 images secondes. Sur 3-4 photos que nous allons faire sur un passage d'un skieur, il y en aura une de bonne. Une seule. Oui, mais voilà, quand ça marche, on a des footballeurs qui volent. C'est rigolo. Et même des tennismans qui planent. C'était un ami belge qui, à la finale du 100 m féminin, était juste à côté de moi. Et donc, finale du 100 m, il n'y a plus, il y a silence partout. Il y a une très grosse pression. On est à peu près, à la fin de la ligne droite, on est à peu près 150, 200 photographes à faire la même photo. On va essayer de la faire. Le copain belge, à côté, à la fin, s'aperçoit qu'il n'avait pas mis de film dans son film. Pardon ? Il n'avait pas mis de film dans son boîtier. Ah bon ? Hé, il a oublié de mettre la pellicule. Ça, ça ne m'est pas encore arrivé. Bon, dis donc, je suis rendu au labo et là, je suis en train de développer le négatif. Tu peux m'expliquer ce qui se passe dans la petite cuve, là ? Eh bien, dans la petite cuve, on va révéler l'image. Marcel, lumière rouge, s'il te plaît. Souvenez-vous, si on prend ce cube en photo, les parties qui sont en clair renvoient beaucoup de lumière sur la pellicule. Beaucoup d'ions argent vont donc se transformer en atomes d'argent, c'est-à-dire en petits points noirs. Mais attention, des petits points noirs qu'on ne voit pas à l'œil nu. A l'inverse, les zones sombres ne renvoient pas de lumière, donc il n'y a pas de réaction sur la pellicule. Au moment du développement, on va justement accentuer la réaction autour de ces petits points noirs, de telle sorte que l'image va se dessiner sur la pellicule. Mais attention, ce qui est clair sur l'objet apparaît en foncé sur la pellicule. Et inversement, ce qui est foncé sur l'objet apparaît en clair sur la pellicule. On a finalement une image négative. Moi aussi, Jamy, j'ai réussi à développer mon négatif. Mais maintenant, pour obtenir une photo sur papier, il faut procéder au tirage. Et pour ça, on utilise un agrandisseur. C'est une sorte de projecteur de diapositive dans lequel on met le négatif et sous lequel on place un papier sensible à la lumière. Il est recouvert d'une émulsion. Il y a une lumière à laquelle ce papier n'est pas sensible. C'est cette lumière rouge qui nous permet de travailler en voyant ce qu'on fait et sans altérer le papier. Et une fois que tout est en place, il suffit de projeter le négatif. C'est parti. Que se passe-t-il exactement ? La lumière traverse très bien les zones transparentes du négatif. En revanche, elle ne traverse pas les zones sombres du négatif. Sous le négatif, on a placé un papier, lui aussi photosensible. Il est recouvert d'ombre au mur et d'ion argent. Au contact de la lumière, les ions argent vont se transformer en atomes d'argent, c'est-à-dire en petits points. Notre image se reconstitue. Seulement, voilà, vous connaissez la chanson. Ces petits points, ils sont invisibles à l'œil nu. Il va falloir développer le papier. Et lorsque l'on développe ce papier, on accentue la réaction autour de chaque petit point. Au final, on obtient une photographie dont les zones claires correspondent aux zones foncées du négatif et les zones foncées de la photographie aux zones claires du négatif. En tout cas, on a bien l'objet que l'on a pris en photo au départ. Oh là là, mais on dirait ma main ! Tu as vu ça, Jamy ? Elles sont en train d'apparaître, mes photos fantastiques. Finalement, le tirage sur papier, ça se passe exactement comme le développement du négatif, enfin, de la pellicule. Dans un premier temps, on a mis le papier dans du révélateur. Ensuite, on trempe notre photo dans un bain d'arrêt. Ici, on va arrêter la réaction chimique. Et enfin, on va mettre notre photo dans un fixateur pour stabiliser définitivement l'image. Et à la fin, on rince tout ça à grande eau. C'est bien ça, hein ? Et oui, c'est bien ça, Fred. Et le noir et blanc, c'est tout un art. Certains studios comme Harcourt se sont même forgés leur réputation sur ce type de photos. Regarde-moi. Je pense qu'en noir et blanc, on va être beaucoup plus attirés par l'émotion, l'expression de la personne, le regard, l'intensité. Je fixe la ligne, bleu, t'es fauche. Il y a deux façons d'éclairer une photo quand elle est en lumière artificielle. Soit on travaille le modelé, ce qui est le cas ici, c'est-à-dire qu'on met plusieurs éclairages et on sculpte un petit peu. On essaye de provoquer un relief sur l'individu ou celle ou celui qu'on photographie. Et puis, il y a l'autre technique qui est la plat, qui est un éclairage facial. Au bout du compte, on n'a pas de relief. Le studio Harcourt est né dans les années 30-35. C'est une femme qui est à l'initiative de ses studios, Cosette, Cosette Harcourt, qui travaillait avec deux hommes de presse, les Frères Lacroix. Et donc, elle a eu cette idée de fonder ce studio qui, c'est vrai, au départ, était un studio pour les personnalités. Et petit à petit, elle s'est dit, dans le fond, pourquoi ne pas ouvrir ce studio à tout le monde ? Et c'est comme ça que plus de 300 000 particuliers sont venus se faire photographier dans ces studios. Maintenant, on passe à nos photos couleurs. Première étape, exactement comme pour le noir et blanc, on va développer la pellicule, c'est-à-dire qu'on va faire un négatif. Vous savez, ce que je faisais tout à l'heure dans cette petite cuve, ici, on va faire la même chose, mais ça se passe dans une grande pièce à côté que l'on peut contrôler sur ses écrans. Et bien sûr, dans cette pièce, il fait tout noir. Alors, moi, pour y voir quelque chose, je vais porter des lunettes infrarouges. Et pour que vous, vous y voyez quelque chose, on va utiliser des caméras thermiques comme celle-ci, sensibles à la chaleur. Séquence émulsion. Voilà, nous y sommes. Je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, en tout cas, je vous vois très bien. Alors, le principe, ici, est exactement le même que pour le noir et blanc. Notre pellicule couleur est plongée dans trois bains successifs. La grande différence avec le noir et blanc, c'est que l'opération dure plus longtemps. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que sur une pellicule couleur, l'émulsion est composée de trois couches, chaque couche ayant pour vocation, pour rôle d'arrêter, d'isoler une des trois couleurs primaires qui composent la lumière, à savoir le rouge, le vert et le bleu. Et tout ça, on va le voir nettement mieux à l'extérieur en couleurs, justement, parce que pour le moment, tout est en noir et blanc. Bon alors, voyons voir. Bah, ce n'est pas mes couleurs d'origine, ça. Benjamin, elle est passée où, ma chemise bleue ? Elle est passée où ? Eh bien, regardez. Avec trois couleurs, les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu, on refait toutes les autres couleurs. Attention, ce ne sont pas les mêmes couleurs primaires qu'en peinture. Là, c'est de la lumière qu'on mélange. En mélangeant le rouge et le vert, on obtient du jaune. En mélangeant le vert et le bleu, on obtient du cyan. Et en mélangeant le bleu et le rouge, on obtient du magenta. Lorsque l'on mélange les trois, on obtient de la lumière blanche. La pellicule couleur, elle est constituée de trois couches. Chaque couche va arrêter une couleur primaire. Alors, comment procède-t-on ? Eh bien, on va prendre l'exemple de ce petit train. Rouge, vert, bleu. Ce qui est rouge ne renvoie que de la lumière rouge. Ce qui est vert ne renvoie que de la lumière verte. Et ce qui est bleu ne renvoie que de la lumière bleue. Comment isoler le bleu ? Eh bien, avec un colorant qui ne laisse pas passer le bleu. En l'occurrence, le jaune, parce qu'il ne laisse passer que le rouge et le vert. Le bleu est donc arrêté par le colorant jaune. Et sur le négatif, on obtient jaune. Comment arrêter le vert maintenant ? Eh bien, même procéder avec un colorant qui empêche le vert de passer. En l'occurrence, le magenta. Et on se retrouve avec du magenta sur le négatif. Comment arrêter le rouge ? Eh bien, avec un colorant qui empêche le rouge de passer. C'est le cyan et on se retrouve avec du cyan sur le négatif. Voilà notre négatif couleur. Et voilà aussi pourquoi la chemise bleue de Fred est jaune. Et maintenant, Jamy, il ne nous reste plus qu'à remettre de l'ordre dans toutes nos couleurs. Et ça, c'est ce qu'on fait au moment du tirage et du développement sur papier. Pour ça, on utilise un agrandisseur. Celui-ci est en position horizontale. Ça permet d'avoir des photos beaucoup plus grandes. À l'intérieur, je mets mon négatif couleur qui est projeté ici sur le mur. Mais là, on va mettre un papier sensible. Attention, ce papier, on va le mettre uniquement lorsqu'on sera dans le noir car il est sensible à toutes les lumières, y compris à cette lumière rouge, vous savez, la lumière inactinique. Et comme le papier contient lui aussi plusieurs colorants, ce sont eux qui vont rétablir les couleurs d'origine au moment du tirage. Et voilà Fred, ta chemise bleue qui était jaune et rire. Et vos photos couleurs, quand vous les donnez à développer aux photographes du quartier, vous savez où elles passent la nuit. Dans des grands laboratoires industriels comme celui-ci. Et vous les récupérez le lendemain. Rassurez-vous pour ne pas les confondre avec celles de votre voisin. Elles sont d'abord numérotées. Ensuite, tous les négatifs, les vôtres et ceux des autres, sont collés bout à bout. On contrôle l'état d'un pellicule, on développe le négatif et la suite, vous la connaissez. On passe au tirage papier. Vous avez le révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur et le séchage. Oh, dis donc Jamy, t'as vu ce qu'on m'a confié ? Un appareil photo tout numérique. En gros, ça marche comme les autres appareils photo. Mais la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de pellicule. La pellicule a été remplacée par une carte mémoire que l'on met là, à l'arrière de l'appareil. Et qui va stocker les informations sous forme de numérique, c'est-à-dire en binaire, avec des zéros et des 1. On sourit ! Et voilà ! Maintenant, si vous voulez voir le résultat, c'est très simple. Il suffit d'avoir chez soi ou sur soi un micro-ordinateur. Je mets ma carte mémoire. Et voilà le résultat. Et encore mieux, Jamy. Maintenant, cette photo, je peux la transmettre dans tous les coins du monde. À mon agence, par exemple. Car mon micro est équipé d'un modem qui va transmettre mon image sous forme de vibration, c'est-à-dire de son. Alors, elle est comment ma photo ? Ta photo, je l'ai vue, elle n'est pas géniale. Je te dirais. Je vais t'arranger ça. Tu verras. Salut. On va d'abord baisser un petit peu la luminosité. Augmenter les contrastes. Et voilà, ça change déjà beaucoup. Maintenant, je vais le cadrer. Je n'ai pas de besoin de tout ça autour. Je vais même changer la couleur de la chemise. Mais c'est de la triche. Bon, maintenant, on va regarder les pixels, là. Tu vois ? Là, tu vois, tu vois les pixels. C'est ça, une photo numérique. Et maintenant, la photo est prête. Ça y est, Jamis, t'as reçu mes photos ? Mais c'est qui c'est la petite voix ? Tu parles d'un travail. Là, il y a le pied, là, il y a la jambe, là, il y a le haut. Allez, donne-moi la tête. Je n'ai pas la tête. T'as pas la tête ? Mais si t'as pas la tête, comment veux-tu que les gens sachent qui c'est la petite voix ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas la tête, j'avais pourtant l'appareil photo de John's Band. Tu as envie de le feu ? Allez, souris. Mais je n'ai pas envie de sourire. Souris. Tu n'as pas pris la tête de la petite voix. Et pour plus, elles sont fou tes photos. Sous-titrage ST' 501